bonjour à tous et à toutes l'esclavage dans le monde arabe antidate de près d'un millénaire la traite négrière transatlantique et d'ailleurs elle continue à prospérer près d'un siècle après que la traite négrière transatlantique ne fut abolie en europe cependant malgré le fait que la traite négrière arabe ait duré beaucoup plus longtemps que la traite négrière transatlantique il est très difficile de trouver de la littérature sur la traite négrière arabe par contre il est très facile de trouver de la littérature sur la traite négrière transatlantique donc contrairement au flux incessant de livres d'articles de documents qui aujourd'hui ont enrichi notre compréhension de l'esclavage et de la traite négrière transatlantique nous n'avons presque pas accès aux documents qui parlent de l'esclavage qui pourtant pendant des siècles a fait partie intégrale de la société de la culture arabe pourquoi j'en parle à la fin de cette vidéo alors que deux esclaves sur trois expédiés outre atlantique étaient des hommes africains dans la traite négrière arabe deux esclaves sur trois étaient des femmes africaines tandis que les hommes et femmes libres d'afrique capturés et expédient à travers l'atlantique avait un taux de mortalité de 10% les hommes et femmes libres d'afrique capturés et expédient à travers le maghreb et le moyen-orient avait un taux de mortalité de 90% à titre d'exemple nous savons que le 18e et le 19e siècle fut la période durant laquelle la traite négrière arabe atteint son apogée parce que c'est uniquement durant cette période que nous avons accès à des documents officiels et des rapports conciliaires à des recensements qui fournissent des indications sur la nature du commerce et le nombre d'esclaves expédiés vers les marchés extérieurs donc entre le 18e et le 19e siècle nous savons que un peu plus de 1 million 250 mille africains ont été exportés de l'afrique de l'ouest à l'afrique de l'est notamment vers les régions du kenya et du tanganika nous savons également que de là bas un peu plus de 700 mille africains ont été exportés hors de l'afrique nous savons également que l'introduction de la culture du clou de girofle à zanzibar par les arabes omanais au début du 19e siècle a transformé zanzibar en un important importateur d'esclaves et à cet effet de nombreuses régions d'afrique de l'est furent si soigneusement ratissé par les esclavagistes arabes que des zones entières restaient complètement dépeuplées mais l'afrique de l'est et l'arabie ne furent pas les seules destinations les africains étaient également exportés à travers le sahara vers le maghreb libye tunisie algérie maroc et même vers l'egypte et les ports de la mer rouge ils étaient revendus à des commerçants qui allait ensuite les transporter vers la turquie la syrie les régions du golfe persique et même jusqu'en inde je rappelle quand même que la traite négrière transatlantique a duré un peu plus de trois siècles tandis que la traite négrière arabe a duré au moins dix siècles dix siècles d'esclavage dix siècles d'esclavage explique pourquoi chez les arabes et chez les maghrébins le mot pour dire africain est le même que pour dire esclave on estime que pas moins de 50 millions d'africains ont été arrachés de l'afrique pour être exploités dans les fermes agricoles d'arabie et du maghreb les femmes étaient également utilisées dans les harems à des fins sexuelles les hommes étaient également utilisés dans le service militaire ou comme enuc en accordance à la culture patriarcale du maghreb et de l'arabie qu'est-ce que le patriarcat le patriarcat est une culture prenant origine chez les peuples nomades vivant dans les régions désertiques et froides asiatiques c'est une culture qui prône la loi le plus fort et à cet effet la femme se retrouve soumise et citoyenne de deuxième classe la guerre et la normalité pour s'accaparer les ressources d'autrui l'individualisme prend forme pour ne pas partager les ressources et l'esclavage des peuples conquis devient la norme entre autres pour les obliger à faire l'agriculture et les travaux manuels parce que les travaux manuels sont considérés comme indésirables dans les régions où vivent les peuples patriarcaux cependant 90% des enfants nés d'une esclave africaine et de ses maîtres arabe étaient tués à la naissance en titre de comparaison les hommes qui devenaient énuques recevait la castration sans anesthésie une opération dont le taux de mortalité se levait à plus de 60% pourquoi sans anesthésie à cause de l'abondance des esclaves africains qui étaient utilisés comme des objets jetables à utilisation unique en revanche les esclaves africains des amériques étaient encouragés à avoir des enfants parce que les enfants offrirait au maître une main d'oeuvre gratuite à vie cependant ici je n'essaye pas de dire que l'esclavage des amériques fut meilleur que l'esclavage de l'arabie et du maghreb l'esclavage c'est l'esclavage quelle que soit la manière dont on l'habille ainsi aujourd'hui nous pouvons voir l'adn africain dans les grandes populations du brésil et des états unis en revanche l'adn mitochondrial c'est à dire l'adn qui passe de la mère à l'enfant montre que les populations arabes ne portent que 10% d'adn qui provient d'afrique subsaharienne notre grande ignorance sur l'histoire des arabes notre éducation scolaire à l'européenne notre incapacité au niveau gouvernemental d'identifier les ennemis de l'afrique et de prendre les mesures nécessaires cette fraternité entre les musulmans d'afrique noire et ceux du maghreb et de l'arabie ainsi que la mauvaise conscience des historiens arabes sur le bilan honteux de cette sordide affaire qu'est la traite négrière arabe explique le grand silence sur ce sujet je rappelle ici que dans nos livres scolaires européens même si on survole la traite négrière transatlantique très rapidement il n'existe pas une seule phrase sur la traite négrière arabe peut-être est-il temps que nous écrivions nos livres d'histoire nous mêmes et donc j'affirme que ce grand silence donne l'impression c'est mon avis d'une conspiration volontaire et involontaire avec pour effet d'occulter toute lumière sur ce sujet dont nous ignorons presque tout mais qui pourtant a des conséquences bien réelles sur l'afrique d'aujourd'hui j'affirme également que la décision des états arabes d'abolir l'esclavage au cours de ce siècle a été prise pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec les aspects moraux sur la question de la traite négrière arabe la pression politique des puissances européennes qui avaient déjà aboli l'esclavage ainsi que l'introduction de la pétro économie et la prise de conscience par les états arabes que le maintien de la traite négrière et de l'esclavage les empêcheraient de rentrer dans le concert des nations explique mieux les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'abolir cette pratique cependant le fait qu'ils n'abolissent cette pratique qu'il y a 50 60 ans au moment où les nations africaines prennent leur indépendance il y a 50 60 ans prouve bien ce que je viens d'avancer donc que l'esclavage et la traite négrière eût été intrinsèquement mauvais et méritait l'abolition sont selon moi des pensées complètement étrangères à la majorité des populations qui vivent dans le maghreb et dans l'arabie en fait même plusieurs pays arabes et maghrébins n'ont jamais aboli l'esclavage le comble de tout ça le fait qu'aujourd'hui nous avons quand même des relations diplomatiques avec ces pays en résumé il n'y a que 50 ou 60 ans que les pays arabes et ceux du maghreb ont délaissé l'économie basée sur l'esclavage pour l'économie basée sur l'exploitation du pétrole ça veut dire quoi exactement je vais être direct tant que le pétrole reste une richesse à exploiter et qu'elle contribue largement à l'économie de ces pays il n'y aura pas de problème mais à partir du moment où le pétrole ne devient plus exploitable que pensez-vous va arriver les arabes et les maghrébins retourneront à l'économie basée sur l'esclavage pourquoi mais parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu ils ont connu l'économie basée sur l'esclavage beaucoup plus longtemps que l'économie basée sur l'exploitation du pétrole et ceci n'est pas une théorie c'est un fait avant la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz au début du 20e siècle les économies du maghreb et de l'arabie reposait exclusivement sur l'exploitation des esclaves africains pour les plantations les travaux ménagers les travaux manuels ainsi que les harem les propriétaires terriens arabes recevait une subvention à condition qu'ils rentabilisent leurs terres ce qui augmenta à son tour le besoin d'esclaves supplémentaires pourquoi parce que le travail dans les plantations demandait un travail manuel intensif sauf que les peuples patriarcaux comme les arabes ne font pas de travail manuel parce que c'est considéré comme humiliant vous comprenez maintenant pourquoi l'esclavage fait partie de leur culture c'est également pour ces raisons qu'ils permettent à autant de femmes africaines et asiatiques d'aller travailler dans leur pays en tant que ménagères malheureusement beaucoup d'entre elles finissent dans des maisons de prostitution ou tuer pour des raisons diverses comme le cas de cette jeune ougandaise qui fut taillée et décapitée vivante ou le cas de cette jeune malgache qui fut jetée du haut d'un immeuble je ne parle même pas des étudiants qui vont dans ces pays qui affrontent le racisme quotidiennement mais qui malheureusement nous reviennent souvent dans des cercueils mais comme je viens de le demander il ya quelques minutes que va-t-il se passer lorsque les économies du maghreb et de l'arabie basées sur l'exploitation du pétrole vont s'effondrer les maghrébins et les arabes vont retourner à l'économie qu'ils ont toujours connu c'est à dire l'économie basée sur l'esclavage des africains et c'est bien ce qui s'est passé en libye après la chute de muammar kadhafi la production de pétrole qui représentait 79% du pib et qui était géré par l'état s'est arrêté et donc l'économie s'est arrêtée que s'est-il passé le pays est retourné à l'économie qu'elle connaissait si bien c'est à dire l'esclavage des africains et c'est aussi pour cette raison que l'arabie saoudite qui sait aujourd'hui que ses ressources pétrolières vont expirer dans quelques années est en train d'investir massivement dans les secteurs tels que l'industrie et l'informatique afin d'éviter lorsque les ressources pétrolières ne seront plus exploitées de retourner à l'économie qu'elle connaissait si bien c'est à dire l'esclavage des africains en conclusion il est important pour nous de comprendre que cette fraternité religieuse entre les musulmans d'afrique noire et ceux du maghreb de l'arabie n'est pas à notre avantage parce qu'elle nous empêche de regarder notre passé de manière objective de trouver les réponses à cette traite négrière arabe il est aussi important pour nous d'écrire nos propres livres d'histoire afin de préparer la prochaine génération à reconnaître ses ennemis à prendre les mesures nécessaires je m'appelle sidoyant thomas merci pour votre participation partagez laissez un commentaire abonnez-vous et à la prochaine